18 octobre 2024, voici la revue des titres sur Prime News TV Bénin. Démarrons par le quotidien maison Prime News Monde. Dégapissement de la voie publique 12-589 à Fidjlosset, le gouvernement vole au secours des victimes. En prison, Ose Rwimbo a présenté ses excuses publiques au chef de l'État. Bénin-Nigère Kakadé Bashiou, nommé ambassadeur du Niger, prêt le Bénin. Matin libre à présent, rapport 2024 sur l'état de la population mondiale. Le Bénin en avance sur les défis. Recrutement des agents électoraux et accréditation des observateurs. La Sénat initie une séance d'échange. Bénin intelligent, protection des enfants jeunes et des familles. Le Bénin félicité en Roumanie. Croissance inclusive en Afrique. La Banque mondiale surgit la réforme de l'éducation. Le potentiel titre. Promotion de l'action gouvernementale. Ministre conseillé, voici la clé de répartition des postes. Assemblée nationale de personnalité au cabinet de Louis Vlavonou. Libération affiche. Nomination d'un nouvel ambassadeur extraordinaire du Niger, prêt le Bénin. Un signal positif pour l'avenir des relations nigéro-béninoises. Campagne de commercialisation des noix de Kajou. Des mesures d'accompagnement pour les propriétaires touchés. Le matinale. Prévision budgétaire de la Sénat. 15 milliards de francs CFA pour les élections générales de 2026. Affaire tentative de coup d'État au Bénin. Boko et Omeki à nouveau écoutés. Prême nous demande pour finir. Assis dans Afidjlosset. Un camion gros porteur renversé en pleine circulation. France, Kémy Séba s'exprime après sa libération. Amis internautes, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. C'est toute cette belle citation de Paul et Loide qu'on se donne rendez-vous à la semaine prochaine.